Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo improvisée suite à la diffusion de ma dernière vidéo sur Jimmy Gueux et les OVNI où un de mes abonnés, Gribouille747, m'a suggéré de m'intéresser à un certain Nicolas Turban. Vous allez voir, c'est quelque chose. Donc merci Gribouille pour ton commentaire et à plus, à toi aussi, on va regarder ça tout de suite. Bon alors, je vais tenter d'être cool dans cette vidéo et de ne pas trop me laisser emporter. Mais bon, vous allez voir qu'il y a quand même des fous sur Internet, comme je vous en avais déjà montré, comme MDS par exemple, qui disait qu'il avait vécu sur l'Atlantide. Mais je pense que là, on a vraiment atteint des paliers. Vous allez voir vraiment, je ne savais même pas que ça existait, ce genre d'émission, qu'on puisse parler de cette manière et être aussi convaincu, sans déconner. Donc je vous présente Nicolas Turban, représentant des êtres galactiques et de lumière. Et il va nous parler un petit peu de sa vie. Et bon, je vous conseille quand même de bien vous asseoir et de prendre un petit verre de scotch. Parce que là, vraiment, il va mettre tout en PLS. Pour bien qu'on comprenne, j'aime bien ancrer tout de suite. Ça permet finalement de donner une dilatation de compréhension. Ça, c'est important parce que le voyage que tu vas nous proposer, il n'est pas aisé, lorsqu'on est forcément un peu plus lointain, de l'appréhender, en tout cas d'y mettre du sens. C'est ça. L'objectif, en fait, c'est vrai qu'on parle de... Est-ce qu'on peut parler de populations extraterrestres ? Oui, parce qu'elles ne vivent pas sur Terre. Donc les galactiques sont des gens ou des forces ou des énergies qui vivent au loin. Dans l'histoire de l'humanité, qui est beaucoup plus ancienne que ce que l'on croit, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. D'ailleurs, les chercheurs de vérité le savent très bien. Et oui, comme le dit Nicolas, seuls les chercheurs de vérité le savent. Donc si vous, vous ne le savez pas, c'est que vous ne voulez rien savoir. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas un chercheur. Et bien sûr, j'invite à chacun et chacune de faire leur propre recherche par rapport à ce que je dis, par rapport à ce qu'ils se sentent inspirés, et à recouper les faits, bien sûr. Donc faites vos propres recherches sur la conspiration et le fait que tout est remis en cause. Et vous trouverez les mêmes informations que Nicolas. N'allez surtout pas faire vos propres recherches pour essayer de contredire ce que dit Nicolas. Sinon, vous allez être déçus en fait. Et en fait, les êtres des étoiles ont toujours été présents sur Terre depuis très longtemps. Ils étaient là même avant l'humanité, avant les êtres humains. Il y a eu différentes civilisations qui ont eu cours, notamment par exemple celles qui sont très connues, l'Atlantide, la Lémurie, l'hyperborée. Oui, il y a du monde. Il y a du monde. Et tout ça, ce sont des civilisations qui sont en lien avec les êtres des étoiles. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Alors, c'est des civilisations, c'est vrai, dont il faut s'inspirer, je dirais, des gens qui sont montés en capacité, je dirais, de clairvoyance ou de contact. Parce que nos vestiges, version archéologie, sont très, 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 très maigre, voire inexistants aujourd'hui. Alors, je ne sais pas de quoi il parle, le présentateur. Mais en tout cas, des vestiges archéologiques très anciens, on en a. Je vais dire, tous les chercheurs de vérité le savent. Il y a des pyramides, des temples. Les chercheurs de vérité le savent. Faites vos propres recherches, merde. Alors, il faut savoir... On a quelques bribes. On a quelques bribes, alors il faut savoir qu'il y a eu de grands cataclysmes sur Terre. En fait, la géologie a évolué beaucoup plus vite que ce qui nous est enseigné scientifiquement et notamment. Ok. Et en fait, par exemple, l'Atlantide, elle se situait au milieu de l'Atlantique. Mais en fait, elle a carrément sombré sous la Terre. En fait, suite à différents cataclysmes. Et alors, quand on parle de l'Atlantide, après, on pourrait rentrer dans les détails. Il y a plusieurs expériences d'Atlant qui a eu au moins trois périodes. Alors, je vous le donne en mille dans cette vidéo. Vous ne verrez rien parce que Nicolas ne rentre pas dans le détail sur ces trois périodes de l'Atlantide. C'est très dommage parce qu'on aurait voulu en savoir un peu plus. Ce que l'on peut faire à travers ces différents témoignages, on arrive à avoir une idée, en fait, de toutes ces civilisations. Alors, elle se passe aussi, elle se présente à nous aussi par le biais de canalisation, par le biais de médiumnité. C'est-à-dire, il y a des êtres qui rentrent en transe, se mettent, voilà, ça peut être une transe plus ou moins légère. Oui, et cela dépend uniquement du type de drogue que vous utilisez à ce moment-là pour rentrer en transe, justement. Et elles reçoivent des informations de ces êtres de lumière qui, maintenant, leurs descendants sont descendus, en fait, dans ce qu'on appelle l'intra-terre. Donc, dans des bases sous-terre qui sont dans d'autres plans. Donc, ce sont des plans de lumière, c'est-à-dire, ce sont des plans plus énergétiques. Oui, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de matière, en fait. Donc, il n'y a pas de base. CQFD. Ils ont des corps. Ils ont des corps. Ils ont des corps, mais ce sont des corps plus lumineux, moins denses que les nôtres. Ah, bon, désolé, j'apprends aussi à être un chercheur de vérité. Pour donner une idée, tout est fréquentiel. La réalité, c'est vraiment une fréquence et notre corps est constitué d'atomes. Ces atomes, quand ils vibrent plus vite, à un certain moment, ils disparaissent d'une réalité, ils vont dans un autre plan. Et eux, ils sont dans cet autre plan. Non, mais alors là, c'est vraiment dingue. Le nombre de contradictions qu'on peut avoir en quelques mots, il parle de notre corps et de nos atomes qui rentrent en vibration pour aller sur d'autres plans. Donc, nous. Et après, il dit, eux sont sur cet autre plan. Donc, on est comme eux, en fait. On est sur d'autres plans. Enfin, c'est quoi le plan, en fait ? Non, vraiment, ils marchent sur l'eau, Nicolas, ils marchent sur l'eau, là. Donc, il faut savoir que toute la plupart des... ...systèmes solaires, parce qu'il y en a de très nombreux, on en découvre tous les jours, la NASA, on n'en finit plus. Ah, ben enfin, on voit que Nicolas s'est au moins renseigné un petit peu, quoi. Qu'il fait confiance un petit peu au monde scientifique. Voilà, c'est bien ça. Et il faut savoir qu'elles sont toutes plus ou moins fortes raisons habitées et qu'il y a des civilisations qui sont plus ou moins avancées. Donc, celles qui sont les plus avancées, qui peuvent voyager dans l'espace et dans le temps, parce qu'on peut voyager dans le temps, et avec leurs technologies, ils y arrivent, eh bien... Donc, ces êtres de lumière qui sont censés être subtils, qu'on est d'accord, si on suit bien le raisonnement de notre ami Nicolas, ont une technologie qui doit être, elle aussi, très, très subtile, vu qu'on ne la voit pas. On pourrait croire, d'ailleurs, qu'elle n'existe pas, cette technologie. Eh bien, en fait, moi, j'ai déjà... Il faut savoir que je suis un walk-in. Un walk-in, donc, c'est quand une âme, en fait, vient habiter un corps humain, donc le temple de la chair, le vaisseau biologique. Eh bien, il y a une âme d'origine stellaire, donc qui a des liens, des fréquences avec les étoiles, qui est venue habiter mon corps. Et l'âme qui était précédemment, elle a quitté le corps, elle s'est déliée du corps. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes peut-être, vous aussi, un walk-in. Et peut-être que votre âme d'origine vous a quitté et vous ne le savez pas encore. Donc, ne vous inquiétez pas. Je fais encore une petite pas de côté avec ce qui s'est passé dans notre actualité, avec ces vaccins à RM. Il y avait, quoi, une vocation derrière, finalement, parce qu'on a vu qu'on venait, finalement... Ah, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Alors, j'ai été choisi. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément, dans un premier temps, ici, maintenant, arriver à tout le monde. Mais progressivement, il y aura de plus en plus de personnes qui vont être en contact avec les êtres des étoiles. Mais moi, c'était ma mission de vie, ma mission d'âme, d'incarnation, d'être walk-in, que de parler des êtres des étoiles, en fait, et afin d'aider aussi les personnes à prendre conscience qu'il y a autre chose que ce que l'on pourrait croire, en fait. Donc là, petit point important, rappelez-vous ce que je disais à la fin de la vidéo sur Jimmy Gueux, où je disais que dès lors qu'on accepte que quelque chose peut être mis en cause, après, on accepte tout. Et je pense que Nicolas est un parfait exemple de personne qui a avalé plein de choses et qui fait un bloubi-boulga tout en se contredisant et en espérant se savoir éveillé. Donc voilà, encore une fois, il confirme, il confirme. Je reviens sur ce que tu m'as évoqué, parce que deux critères temporels, les Anunnaki, on est sumériens, peut-être moins 5000, moins 6000, c'est Gilgamesh, on est finalement sur l'aune d'une forme de religion inspirée, puisque la Bible reprend pour partie, en tout cas, des particules sumériennes. Est-ce qu'on est, avec ces Anunnaki, cette nouvelle race d'humains, puisqu'on aurait 7000 ans, ce qui finalement est une fraction de seconde dans la temporalité de la Terre ? Alors non, désolé de vous contredire, les gars, l'humain a malheureusement plus de 7000 ans, enfin en tout cas, en ce qui concerne l'homo sapiens, donc... Non, mais là, il ne faut vraiment pas tout rejeter, je pense qu'à un moment donné, vous pouvez vous renseigner un petit peu quand même. Alors initialement... C'est pas long, 7000 ans. En fait, il faut savoir que... Qui sommes-nous ? Alors au niveau des dates, il y a toujours... À 3000 ans près, quoi, mais... Voilà, alors il faut savoir déjà, sans parler de date précise, que l'humain, l'être humain, a été modifié plusieurs fois génétiquement. Alors ça doit être un très mauvais walking, quoi, parce que bon, à 1000 ans près, comme disait Jean-Pierre Adam, on peut laisser traîner 2-3 semaines avant ou après. Mais là, quand même, en tant qu'initié et en contact avec ces êtres de lumière, ils pourraient au moins nous fournir une date, je ne sais pas, quelque chose. Alors Nibiru, il faut savoir que c'est... L'un planète. C'est un système. Un système. C'est-à-dire que c'est comme un soleil magnétique. Alors retenez bien, là, il a dit que ce n'était pas une planète, il a dit que c'était un système, parce que la contradiction arrive dans... Et en fait, les Anunnaki sont en lien avec aussi des êtres de Sirius. Des êtres de Sirius. Donc ils ont utilisé cette planète qui a effectivement une orbite elliptique et qui, lorsqu'elle passait en fait dans le système solaire, créait beaucoup de confusion, de distorsion, notamment par son pouvoir magnétique. Donc OK, je ne suis peut-être pas le meilleur chercheur de vérité. En tout cas, là, je sais de quoi il parle. Nibiru, donc c'est bien cette planète qui serait censée influencer notre galaxie un petit peu. Donc il parlait là encore quelques secondes que ce n'était pas une planète. Puis après, il dit que c'est une planète. Là encore, petit clin d'œil un peu humoristique, parce que c'est vrai qu'on voit Avatar, il y a un clin d'œil, en tout cas pour nous sensibiliser. Mais j'allais dire des schtroumpfs de Peugeot, finalement, aux Avatars, il y avait quoi, une idée de sensibiliser ? Parce que des hommes bleus, finalement, on n'en a pas sur Terre. Ça, ça n'existe pas du tout. Il y avait des messages, il y avait des gens qui sont finalement peut-être décontactés historiques et qui nourrissaient déjà par la BD. Je reviens au schtroumpf, mais on parle cinéma. Effectivement, en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de divulgations qui sont faites de manière douce. Par exemple, vous regardez Star Wars, l'aspect des conseils galactiques, l'aspect des vaisseaux, le déplacement dans l'espace et le temps, etc. Vous avez aussi Star Trek. Et il faut savoir que les scénaristes et les producteurs, ceux qui ont créé ces séries, ces films, ils reçoivent des codes de lumière, des codes d'information. Et c'est ce qu'on appelle la divulgation douce. Et oui, les réalisateurs sont donc influencés. Voilà, mais je l'invite quand même à se renseigner un petit peu entre Star Wars et Star Trek. À mon avis, il ne les a jamais vus, mais les vaisseaux ne se ressemblent pas du tout. Donc, dommage ! C'est difficilement imaginable. C'est inimaginable. Justement, être contacté, on va revenir sur ta propre expérience, parce que c'est ça qui est intéressant. On voit la nomenclature, en tout cas, de l'album de famille est très complexe, et très compliquée. On peut s'y perdre quand même assez rapidement. Oui. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Énormément. À essayer d'intégrer, ce qui n'est pas aisé. C'est tout à fait. Pour ta partie, donc, abductée plusieurs fois. Oui. Quand on est abducté, justement, on est après, ça change sa mission sur Terre, j'ose imaginer. On est tenu à des secrets, on est tenu à des exigences particulières, on se sent modifié, parce qu'on reste malgré tout intérien. Il faut vivre dans un système qui ne l'ont pas modifié. Et on reste, finalement, soit un trublion ou un élément à part. Ça ne doit pas être simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Et d'être très humble aussi. Très humble, c'est très important, ça. Tu as croisé les yeux d'une belle et faible qui viennent très loin. C'est ça aussi. Il y a eu un contact. Voilà, il y a eu un contact. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contacts. Vous avez ce qu'on appelle des contacts, donc, qui peuvent être des ovnis, des engins. Il faut savoir que tous les ovnis ne sont pas des êtres des étoiles. Il y a aussi des êtres humains qui ont cette capacité-là. Il y a des programmes spatiaux secrets. Beaucoup d'êtres en parlent. Je ne vais pas les citer. Vous pouvez faire vos propres recherches. Vous en avez aussi bien en Amérique qu'en France. Vous en avez même dans d'autres pays. Vous avez des êtres qui parlent de cela. Vous avez différents programmes spatiaux secrets qui se sont développés depuis des dizaines, voire même pas loin de 100 ans. Ça date déjà d'avant de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les êtres humains ont perfectionné leur technologie jusqu'à avoir aussi des vaisseaux qui sont dans des plans de lumière, donc qui sont dans des plans de l'invisible ou avec des masquages, on appelle ça, c'est-à-dire des hologrammes qu'ils mettent autour. Donc, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. On peut les ressentir si on ressent les énergies ou s'ils veulent qu'on les ressente. Et moi, j'ai plusieurs êtres des étoiles qui se sont rendus visibles à moi et qui ont créé un contact visuel avec moi. Physique. Physique, qui est un contact physique. Sensoriel. Sensoriel, exactement. Pour que je puisse en témoigner aussi. Alors après, il y a différents niveaux de contact. Vous avez un niveau de script. C'est comme dans un film, si vous voulez. J'ai rencontré, notamment lors de la fête de la musique de l'année dernière, deux êtres. Un, un être de Alpha Centaure et un être de Humo, un humite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les humites, c'était une théorie qui a vu le jour dans les années 90, dont Jean-Pierre Petit était aussi quand même un fervent défenseur. Donc, c'était des extraterrestres qui nous envoyaient des lettres pour nous leur parler de leur monde et de leur technologie. Bien évidemment, c'est une histoire qui a été totalement débunkée et on sait même qu'ils étaient à l'origine de ça. Je marchais dans la rue et il y avait en fait comme, si vous voulez, quand ils viennent, ils viennent avec toute une logistique. Donc, ils viennent avec des vaisseaux, ils viennent avec des énergies et il y avait comme un champ d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'attroupement autour de cette personne. Et c'était dans une rue et il y avait une personne qui cherchait quelque chose par terre, en fait. Et ils utilisent des codes qui vous sont spécifiques à vous. C'est-à-dire, c'est comme un langage codé. Ils pourraient avoir une discussion, par exemple, autour d'une table avec vous en utilisant un langage codé parce qu'ils vous connaissent parfaitement. Ils connaissent tout de vous, même parfois mieux que vous-même, en fait. Et ils utilisent des codes pour vous rencontrer spécifiquement et personnellement. Et donc, j'avais cette personne qui était là, un grand, environ 1m90, peut-être un peu plus, la barbe environ d'une semaine, les manches longues avec... Toujours humanoïdes. Toujours humanoïdes. vraiment qui ressemblaient fortement à un être humain, à part qu'il avait peut-être les pommettes ici un peu plus saillantes. Et donc, voilà, il faisait semblance. Il jouait un scénario. Il cherchait, en fait, quelque chose par terre. Moi, je l'ai vu. J'étais scripté inconsciemment. Un langage télépathique. Voilà. Télé par télépathie. Je dis, bonjour, qu'est-ce que vous cherchez ? Voilà. Et en fait, ils savent que j'ai toujours un petit peu d'argent sur moi. Et puis, j'en donne régulièrement aux mendiants, etc. Alors, il me dit, oui, voilà, je cherche. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Et moi, je ne fais qu'un repas par jour, par exemple. Et ça, c'était un code. Et ils ont utilisé plein de codes comme ça. Et je dis, bon, ben voilà, tiens, 5 euros, etc. Bon, allez, c'est bon. Je crois qu'on va arrêter là. Il a donné 5 euros à SDF. Et puis, voilà. Bon, ben écoutez, voilà, pour ce petit portrait de Nicolas Turban. Il y a vraiment des fous sur Internet. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, merci à mon abonné de nous avoir conseillé de regarder ça. Voilà. Si vous avez des pépites, n'hésitez pas à me les envoyer. Je verrai si j'en publie sur la chaîne quand j'ai le temps. Là, en l'occurrence, j'avais un petit peu de temps pour faire ça. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas du tout le nouveau format que je veux vous présenter très bientôt. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc, ben voilà. Il y a des fous et des êtres de lumière. Donc, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada